Le paranormal, c'est un sujet assez vaste qui a toujours fait débat. Certains y croient et certains n'y croient pas, mais une chose est sûre, c'est que certains phénomènes restent toujours inexplicables. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va percer ce phénomène paranormal, essayer de le décrypter et de voir le vrai du faux. Et pour ce faire, on va céder de l'application TikTok. Hé, il fait chaud ! Il fait chaud, je sais, je suis pas habillé, il fait chaud. Les gars, au moment où je suis dans cette vidéo, il fait 35 degrés, c'est pour ça que j'ai pas mes crampes t'es sur moi. Et c'est moi, boire de l'eau. Tu sais quoi, je vais boire de l'eau, après je m'habille, les gars, puisque là, c'est trop. Il fait chaud ! Monsieur le Président, on a chaud ! Et c'était, les gars, ça va être impossible. Bon, on va faire la parlementaire sur la température. Je viens de tomber sur une pépite. J'ai trouvé 2-3 comptes TikTok qui montrent des faits qui ont été filmés par des caméras et qui sont soit vrais, soit fausses. Moi, je suis pas naïf, les gars. Il y a des choses qui laissent croire que c'est peut-être faux, etc. Mais il y a des choses, les gars, j'ai vraiment pas d'explication, et qui sont vraies et qui sont vraiment flippantes. Que certains risquent de paniquer. Avant que la vidéo commence, bien entendu, on n'oublie pas le like et active la cloche des notifications, frérot. Faut être au courant de la vidéo, tu vois. Faut être au courant ! Les gars, du coup, première vidéo, un homme bizarre essaye de rentrer chez une femme. Tu aurais fait quoi ? La caméra de sa sonnette la montre en train d'enlever la laisse de son chien lorsqu'elle regarde vers la droite. Ce qui l'amène à prendre rapidement son chien et à rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il veut, frérot ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vécu des situations qui font flipper. Je sais que j'ai fait une intro par rapport au paranormal. Vraiment paranormal, c'est des choses qui sont vraiment inexplicables. Mais là, c'est pas vraiment du paranormal, on va dire, c'est un fait, un truc un peu qui fait flipper, qui s'est passé dans la vie de cette personne. Dites-moi si vous avez vécu déjà une expérience comme ça, dites-moi en commentaire. Enfin, j'irai vraiment voir en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir les expériences des abonnés. Moi, je kiffe en tout cas voir vos expériences, donc n'hésitez pas à raconter votre vie. Je serai là pour vous écouter. Il regarde à l'intérieur de la maison et essaie la poignée de la porte à plusieurs reprises au cours des minutes qui suivent. Son voisin finit par sortir. L'homme prend alors un tuyau d'arrosage à proximité. Ah, le bata, il a fait genre il arrose tout ça, il fait genre c'est un jardinier. Une fois le voisin parti, l'homme se dirige vers la porte arrière de la maison. Mais qu'est-ce qu'il veut, le frérot ? Ce qui amène la propriétaire à s'enfermer dans une pièce et à appeler la police. Le temps que la police arrive, l'homme a essayé de forcer presque toutes les fenêtres de la maison. Il a brisé la moustiquaire de l'une des fenêtres arrière, mais n'a pas réussi à pénétrer à l'intérieur. Lorsque la police est arrivée, il est déjà parti. La police n'a pas pu faire grand chose à ce moment-là. Oh, ça fait flipper ce genre de truc. Ce genre de truc, ça rend ouf parce qu'en fait, certains se permettent de faire ce genre de choses parce qu'ils savent que c'est une femme. C'est vraiment des lâches, tu vois. Et franchement, on connaît très bien les intentions de ce genre de personnes. C'est soit, en fait, il veut la harceler sexuellement, soit il veut la tuer. C'est un des deux. Les gars, c'est un psychopathe, tu vois. Frère, c'est une dinguerie. Ce genre de scène, vraiment, ça dégoûte. C'est quoi ce bordel ? Wesh. Y'a quelqu'un ? Non, ce n'est pas un homme qui appelle à l'aide. C'est un skinwalker et vous pouvez tomber dans son piège. Wesh. Regardez bien comment il se déplace. Il crie à l'aide pour vous attirer, mais n'y allez pas sans réfléchir. Soyez sûr que c'est un humain et pas un skinwalker. Hein ? Généralement, ils se baladent la nuit, près des forêts. Mais ça fait quelque temps qu'ils se rapprochent de plus en plus des villes. Mais ! Les skinwalkers ont la capacité de se métamorphoser en n'importe quel être vivant. Un skinwalker ? Ils étaient autrefois des sorciers guérisseurs qui ont malheureusement choisi d'utiliser leur puissance et leur magie pour nuire aux autres. Ils ont donc été punis. Mon conseil, si vous entendez un cri bizarre ou une personne appelée à l'aide, mais d'une façon étrange... C'est faux, ça, non ? Une personne se déplace bizarrement, prenez la fuite. Et si vous avez le courage d'y aller lui parler, alors filmez absolument ce qui se passe. Wesh, le gueuf, il s'est barré ! Surtout quand vous entendez ça dans une forêt. Wesh, la police, protégez-nous, ma gueule ! T'es mal, la police ! En plus, il a laissé la collègue ! Oh, le bâtard ! Qu'est-ce qui se passe sur TikTok ? Sergan Lady, Doppelganger, Skinwalker, et même des véritables zombies. Des centaines de vidéos TikTok de chaque sujet sont posters chaque jour. Pourquoi autant de choses bizarres apparaissent depuis quelques temps ? Voilà, c'est exactement ce que je disais en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le monde devient bizarre. A chaque fois que je dis ça, on me prend pour un fou, non, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. En ce moment, il y a la drogue du zombie, je sais pas si vous avez déjà entendu ça. En gros, actuellement, aux Etats-Unis, vous savez, il y a une drogue dure qui s'appelle... Enfin, il y a une drogue vraiment qui est vraiment dangereuse à prendre, c'est la drogue du zombie qui vous met vraiment dans un état de trance. Et lorsque vous la prenez, vraiment, vous ressemblez vraiment à un zombie. Ça rappelle vraiment, voilà, tout ce qui se passe dans The Last of Us, le jeu vidéo, ou dans The Walking Dead, etc. Vraiment, les gens, ils se mettent dans des états pas possibles, juste pour soi-disant se mettre bien, etc. Alors que non, tu te mets pas bien, alors. Des Skinwalkers, les gars, des Skinwalkers ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est la première fois que j'entends ça, les gars, je sais pas ce qu'est un Skinwalker, mais apparemment, c'est un truc qui se déplace archi vite. Bon, bref, du coup, on va continuer la vidéo. Ah bon ? J'ai vu ça. T'imagines avec de la musique, le pouvoir de contrôler les émotions. Les pensées négatives des gens d'un gris. Là, on regarde vraiment des théories, les gars, mais je suis sûr qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas, les gars. On ne nous dit pas tout, les gars. Faites très attention. Si un animal se comporte de manière étrange, c'est peut-être un Skinwalker. Vous en avez sûrement déjà beaucoup entendu parler, mais... Mais j'ai jamais vu de Skinwalker ! Ce n'est pas qu'en animal que le Skinwalker peut se transformer, mais aussi en humain, et c'est là que ça devient très dangereux. Selon les légendes, les Skinwalkers se transforment souvent en un loup, un corbeau ou un coyote. Ce sont des guérisseurs devenus mauvais, et qui ont commencé à utiliser leurs pouvoirs et magies pour faire du mal, ou provoquer le malheur aux autres. Mais depuis, ils ont bien évolué. Ce n'est plus en simple loup ou corbeau, mais n'importe quel animal, ou même en humain, qu'ils se transforment. Voici une petite liste pour reconnaître un Skinwalker. Elle pourrait vous sauver surtout si vous habitez en campagne, ou si vous avez l'habitude de vous balader. Mais pourquoi ce genre de choses se passent qu'aux Etats-Unis ? Cette jeune femme est pourchassée par la Serbienne Lady, une première fois où une personne parvient à filmer son visage. Elle s'est pas sexiste, mais elle est arrivée à s'en sortir. Par pitié, les gars, dites-moi que c'est fake ! Dites-moi que c'est fake ! Elle fait des danses TikTok, frérot ! Franchement, c'est une blague et c'est pas mal, franchement pas mal. Les gars, c'est une blague, j'ai arrêté. Si vous voyez des enfants aux yeux noirs, ne les laissez pas entrer. Selon la légende, les enfants aux yeux noirs viendraient chez vous, à la fenêtre de votre véhicule, si vous êtes seul sur le parking. Et dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, ou même chez vous la nuit. Lorsqu'ils apparaissent, ils disent souvent qu'ils ont besoin d'aide pour quelque chose, et que vous devez les laisser entrer. Ne les croyez pas, ne les écoutez pas, et fuyez. Ils doivent entrer. Tu crois vraiment que je vais laisser un enfant avec des yeux pareils rentrer dans ma voiture ? Mais jamais de la vie, jamais ! Ou dans votre maison. Tous ceux qui les ont rencontrés ont presque immédiatement ressenti un sentiment d'effroi. Si vous ne les laissez pas entrer, ils insistent de plus en plus pour qu'on les laisse entrer. Ah ouais ? Les enfants ont la peau pâle, et les yeux noirs. Hormis leurs yeux noirs, ces enfants semblent normaux. Personne ne sait pourquoi ni comment ces enfants apparaissent. Certains suggèrent que ces enfants existent depuis les années 1980. Bien que la plupart des sources affirment que la légende est née vers 1996. Mais n'oubliez pas, ne les laissez pas surtout pas entrer. Bah écoutez les gars, c'est un très bon conseil en tout cas, merci. Si les gars, vous voyez un enfant avec des yeux noirs, vous demandez de l'aide, etc. Refusez, c'est important. Cette vidéo a été téléchargée sur TikTok afin d'inciter les gens à faire attention à ce qui se passe autour d'eux. Dans la vidéo, l'auteur du téléchargement, une mère nommée Jojo et son fils Daniel, rentrent chez eux tard dans la nuit. Ils ouvrent la porte d'entrée et entrent. Une fois qu'ils ont refermé la porte derrière eux, on peut voir un homme dans le cadre, s'approchant de la maison. Il essaie immédiatement d'ouvrir la porte. Jojo et Daniel se disputent, Jojo lui disant d'aller se doucher alors que Daniel dit qu'il est trop fatigué. Mais cela n'empêche pas d'entendre le son clair de quelqu'un qui saisit la poignée de la porte d'entrée quelques secondes seulement après que Jojo se soit enfermée à l'intérieur. Elle regarde dehors et voit cet homme. Elle lui crie de partir. L'homme recule d'un pas, mais reste devant la caméra. Il ne répond pas. Il reste planté là. Mais qu'est-ce qu'il veut le frérot ? Il y a un gars dehors, regardez. Et bizarrement à chaque fois, c'est quand il voit une femme toute seule ou je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi ces dingueries ? C'est quoi ce monde frère ? C'est quoi ce monde de vous furieux ? Sérieusement les gars, qu'est-ce que vous ferez dans cette situation ? Ce seraient quoi les étapes de cette situation ? Imaginez juste, vous avez fini les cours. Vous rentrez, vous marchez, vous remarquez que vous êtes suivis. Vous marchez, etc. Vous arrivez chez vous, vous rentrez. Regardez dans la petite serrure ou par la fenêtre. Il y a une personne qui est devant chez vous en train d'essayer de rentrer. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, sérieusement. Après, nous, ce n'est pas pareil. Nous, on est des gars. Nous, on ressort direct. On est pour la bagarre. Tu vois, la bagarre, fréot. Ou la confrontation, tu vois ce que je veux dire ? Mais les femmes, franchement, ça doit être terrifiant de fou, frère. Ça doit être terrifiant de fou. Les gars, nous, on ne se met pas assez à la place des femmes. Je sais que des fois, on dit, ouais, je comprends, patati. On ne se met pas assez à leur place. La peur qu'elles doivent recevoir. Enfin, la peur qu'elles doivent avoir, tu vois. Nous, en vrai, les gars, on a peur. Mais on peut toujours aller se pétain. On a toujours le choix. On peut prendre des objets. On peut aller se goumer, etc. Des fois, il y a des femmes. Je dis bien des fois. Je ne suis pas sexiste. Des fois, il y a des femmes qui savent qu'elles n'ont pas le choix, en fait. Qu'elles ne peuvent pas aller se pétain, tu vois ce que je veux dire ? Qu'elles n'ont pas assez de force. Qu'elles se mangeront un chaos, tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, frère, ça fait peur, frère. Ça fait peur de fou. C'est chaud, frère. Vraiment, délâche les gens de s'en prendre. Qu'est-ce qu'ils veulent, frère ? Soyez normaux, wesh, à quoi ? Soyez normaux, wesh. Cette expérience a transformé cette femme en monstre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une rumeur circulait selon laquelle les Allemands étaient sur le point de mettre au point des super-soldats qui pourraient être utilisés pendant la guerre. Cette rumeur a incité d'autres gouvernements à tenter de fabriquer des super-soldats. Ça, c'est l'histoire de Captain America, ça. Mais comme l'expérience était très dangereuse, personne ne voulait être un rat de laboratoire. Ok. Cependant, Logique. Albert Western, l'un des principaux scientifiques, a proposé sa fille Abigail pour cette terrible expérience. Et bah voilà ! Il n'en a rien à foutre, en fait, le frérot. Il n'en a rien à foutre. Donc, ils se sont dit, on veut faire des super-soldats, des gens costauds, des gens bien stocks pour aller faire la guerre. Donc, on va tester des expériences. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a aucun sujet. Voilà, donc, on va annuler. Et monsieur se ramène et dit, non, non, les gars, il y a ma fille qui est là, là. Testé sur elle. Complètement zinzin, le frérot. Au début de l'expérience, la situation s'est rapidement dégradée. Wesh. La structure osseuse a commencé à changer rapidement. Wesh. Et ses cheveux sont tombés. Wesh. Peu de temps après, elle est devenue complètement folle. Son père espérait encore que le projet fonctionnerait. Mais ce ne fut pas le cas. Il n'a pas pu le supporter et a mis fin à ses jours. Oh, non. Les autres scientifiques ont essayé de se débarrasser d'Abigail et de l'affamer dans sa cellule. Mais elle s'est échappée et a attaqué les gardes. Wesh. On dit qu'elle s'est échappée et personne ne sait où elle est allée. Oh, la dinguerie, frère. Tu m'as acheté, tu la croises. Ça fait flipper, hein. Les men in black existent. Ils ont toujours été aperçus sur les lieux... J'arrête cette vidéo. J'arrête cette vidéo. Non, mais attendez. Les men in black existent. On commence vraiment par ça. Les ovnis avaient été signalés mais jamais personne ne les a filmés sauf une seule fois. Il s'agit du seul enregistrement connu de ceux que l'on appelle les men in black. souvent liés à la dissimulation de témoignages d'ovnis. En 2012, l'équipe d'investigation des phénomènes aériens a obtenu des images de vidéosurveillance de l'hôtel Sheraton Falls View à Niagara Falls, au Canada. Les images révèlent deux individus de grande taille vêtus d'un trench coat et de l'établissement. Mais ça ne veut pas dire que c'est les men in black, frère. Cette même année, Shane Sauvar, directeur de l'hôtel et un agent de sécurité ont rapporté avoir aperçu un ovni depuis les fenêtres de l'établissement. Quelques semaines plus tard, les deux individus mystérieux sont venus à l'hôtel pour confronter Sauvar et l'agent qui était heureusement absent. Dans cette vidéo, cet homme paraît confus et s'approche d'un Porsche en tenant CE qui semble être un sac en plastique et un rouleau de papier toilette. Dès qu'il monte sur le Porsche, on sent que quelque chose ne va pas à cause de son comportement nerveux, presque crispé. Il semble que l'homme soit sous l'emprise de drogue. Lorsque le propriétaire de la maison répond par la porte fermée, l'homme a manifestement du mal à s'identifier. Et lorsque son visage s'approche de la caméra, on peut voir à quel point ses pupilles sont dilatées, ce qui confirme qu'il est certainement sous l'influence de drogue. Lorsque le propriétaire demande qui il recherche, il faut faire attention au nom qu'il donne. Le premier nom qu'il donne est Sosa, puis Sammy, Sammy Sosa, comme un joueur de baseball. C'est peut-être le premier nom qui lui est venu à l'esprit alors qu'il essayait de trouver un faux nom. La raison pour laquelle il essayait d'entrer dans la maison reste inconnue, ce qui est peut-être la partie la plus effrayante de ce genre de situation. Le propriétaire a parfaitement géré la situation en communiquant par la porte avant de l'ouvrir. Et après avoir compris le comportement suspect de l'homme, il a fait savoir à l'homme sous son Porsche qu'il avait une arme et qu'il était prêt à s'en servir. Même s'il n'avait pas réellement d'armes, la menace était un moyen efficace d'éloigner l'homme de sa porte d'entrée. Oh, c'est une dinguerie, les gars. Oh là là. Si ça toque chez vous que vous êtes tout seul, que la personne, elle fait genre en mode avec une voix un peu confiante, en mode, ouais, t'inquiète, c'est nana. Les gars, faites gaffe parce qu'on a vraiment l'habitude d'ouvrir. On se dit, c'est bon, ça. Vu sa voix, vu comment il parle, etc. Ça se voit que c'est un habitué d'ici, donc forcément, moi, je vais ouvrir et vous allez tomber sur un inconnu, vous n'allez rien comprendre. Donc du coup, vraiment, faites attention. Surtout là, on est en été, c'est la période, les gars, faites gaffe. Il se passe des choses de ouf en été. Vraiment, faites très attention à vous. Voici l'homme sirène. C'est un homme humanoïde de plus de 10 mètres. Il n'a pas d'yeux et ne mange pas malgré les dents organiques de ses sirènes. Mais oui ! On le voit rarement dans les régions très peuplées. Mais oui ! Il se cache à l'arrêt parmi tous les arbres et les poteaux pour se fondre dans la masse. Ce qui est effrayant, c'est qu'il peut changer de forme. Il utilise ses sirènes pour attirer les gens, démembrant votre corps et vous mâchant en morceaux. Même si les gens disent que les têtes sirènes sont une légende urbaine, certains affirment qu'ils l'ont filmé. Voici trois façons de survivre à une tête de sirène. Restez à l'écart des zones rurales et boisées, car il aime se cacher dans la plupart de ces endroits. Des sirènes étranges près de chez vous, courez. Et soyez attentifs à ceux qui vous entourent. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On dirait un ballon gonflable. Par s'il y a un bâtiment ou un poteau étrange près de toi dont tu ne te souviens pas, car il s'agit probablement d'une tête de sirène. Alors cours dans la direction opposée. Si tu entends ce type de son, fuis. Personnellement, les gars, moi je dirais que c'est faux. Dites-moi en commentaire pour l'homme sirène, en tout cas. Pour moi, l'homme sirène, j'y crois pas trop. Que se passerait-il si tous les humains disparaissaient soudainement de la Terre ? Ok. Bonne question. Ça les gars, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'en fait, j'ai l'impression, enfin, certaines personnes ont l'impression que, dont peut-être moi, je sais pas, que les humains sont en train vraiment de détruire le monde et de détruire les ressources naturelles qu'il a sur ce monde. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, fut un temps, je ne voulais pas d'enfants. Je me suis dit, bon, on commence à être un peu beaucoup quand même. Prédiction pour 2050, 9 milliards, tout ça, alors qu'il n'y a même pas 100 ans avant, on était 4 milliards. Je me suis dit, oulala, oulala, quand même, ça fait quand même beaucoup. Donc, je me dis, wesh, donc je me dis, wesh, on est quand même, on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on va détruire le monde ? Moi, en tout cas, votre théorie en commentaire, j'aimerais bien la voir, mais en tout cas, s'il n'y a personne sur cette terre, je pense qu'il y aura du côté négatif sur le monde, parce que oui, c'est vrai, on s'occupe du réchauffement climatique, patati, patata, etc. Mais est-ce qu'on s'en occupe bien ? Je ne sais pas. En fait, il y aura du pour et il y aura du contre. On va aller voir cette vidéo. Déjà, il y aura grave moins de pollution. Il y aura plus que des ruines silencieuses et sombres. Mais les effets de la disparition de l'homme ne s'arrêteraient pas là. Au bout d'environ deux semaines, nos animaux de compagnie bien-aimés, chats et chiens, s'éteindraient à leur tour, sans humains pour les nourrir et s'occuper d'eux. C'est vrai. Ils deviendront eux aussi victimes de ce mystérieux événement. C'est vrai. Au fil des semaines et des mois, les choses ne feraient qu'en plus. Après moi, mes chiens, ils ne sont pas bêtes. J'ai un chien, c'est un staff, il s'appelle King. Lui, je pense qu'il ne va pas faire long feu. Par contre, j'ai Yuki, Yuki qui est un husky de Sibérie. Vous savez, ce sont des chiens, ce ne sont pas des chiens créés par l'homme. Chien vraiment primitif, je crois, le mot c'est. Et ce qu'il faut savoir les gars, c'est que de base, les huskies, ils vivaient très bien sans l'homme. Ils vivaient très bien sans l'homme. Et c'est d'ailleurs l'homme qui a appris les huskies pour essayer de conquérir le Canada parce qu'il avait besoin de chien de traîneau pour faire, vous savez, les transactions, tout ça, etc. Mais sinon, les huskies vivaient très bien eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils chassent tout seuls, ils nourrissent la famille, tu vois, comme un peu les humains. Donc, ils ont un peu ce côté en mode peuvent vivre sans nous. Après, voilà, Yuki, elle n'a pas appris à faire tout ça, bien entendu. En fait, moi, je serais curieux de voir, en fait, imaginez, je meurs demain. Est-ce que mes chiens, ils seront solidaires ? Parce que des fois, ils s'embrouillent entre eux, tu vois. Et je me dis, les deux ont liberté dehors. Peut-être que Yuki, elle voudra partir chasser un truc. King, il voudra faire autre chose, attaquer d'autres chiens. Et au final, les deux, ils vont se perdre. Et au final, ils vont plus jamais se retrouver, ils vont plus être potes, les centrales nucléaires, sans intervention humaine, deviendraient instables et provoqueraient des fusions nucléaires dans le monde entier. Et ? Pouvez-vous imaginer les dégâts et la destruction qui résulterait d'une telle catastrophe ? Au bout d'un an, la nature reprendrait ses droits sur les villes qui n'ont pas été touchées par la fusion nucléaire. Eh, ça me rappellerait grave Last of Us. Parce que c'est vrai, ça. Si on ne s'occupe pas du monde pendant un an, les routes, elles vont être un peu comme The Walking Dead avec un peu, voilà, de l'herbe sur les roues, ou des arbres sur les routes, etc., ça va vraiment être un peu le bordel. Ça me rappelle un peu Last of Us. Les arbres et les plantes pousseraient à travers les pavés et la faune et la flore prospèreraient dans ce qui était autrefois une métropole animée. Mais dans le ciel, les satellites qui étaient autrefois des symboles de l'innovation humaine retomberèrent sur Terre, s'écraseraient et brûleraient. Mais il n'y a pas que les conséquences immédiates qui seraient affectées. Même après 200 ans, sans entretien ni réparation par l'homme, les plus hauts bâtiments du monde s'effondreraient, s'écraseront sur le sol. Cette réflexion donne à réfléchir, mais elle nous rappelle à quel point nous, en tant qu'êtres humains, avons un impact sur la planète et sur le monde qui nous entoure. Mais elle souligne également l'importance de notre existence. Sans nous, le monde serait bien différent et bien plus sombre. Que se passerait-il ? J'avoue que de ce point de vue-là, c'est vrai que là, demain, c'est à plus les humains. Le monde serait bizarre. Mais si on arrive à désactiver le truc nucléaire qu'il a expliqué et qu'on arrive à détruire de nous-mêmes tous les bâtiments, tous les haut-buildings, etc., et que vraiment, on puisse partir en paix en mode organisé, est-ce que le monde souffrirait, tout simplement ? Je pense que déjà, les animaux, ils vont commencer à prendre le dessus. Et d'ailleurs, en parlant des animaux, dites-moi en commentaire pour vous, quel animal prendra vraiment le dessus ? Qui deviendra le boss du monde en termes d'animaux ? Est-ce que ça serait les singes, un peu comme dans la planète des singes ? Est-ce que ça serait les lions, tout ça, etc. Dites-moi tout en commentaire, j'aimerais bien savoir, en fait. Ça va vraiment être la loi du type fort comme à la savane, je pense. Le jour où le mannequin Ronald McDonald's a laissé deux personnes sans vie, au Mexique, on a cessé de placer les mannequins typiques Ronald le plus meilleur des restaurants McDonald's. Pourquoi ? Eh bien, il s'avère qu'il y avait deux personnes, l'un d'eux voulait aller aux toilettes et il est allé aux toilettes qui se trouvait littéralement de l'autre côté de la rue, parce qu'il y avait une station service. L'autre gars s'assoit sur le banc où se trouve Ronald McDonald's et l'attend. Par la suite, le garçon sort des toilettes, va voir son ami et, juste à ce moment-là, le garçon ainsi lui dit « Je suis très fatigué, mot pour mot » et Ronald se tourne vers lui et lui dit « Je suis fatigué, moi aussi. » À ce moment-là, le garçon qui était assis a fait un arrêt cardiaque et l'autre personne qui était allée aux toilettes est tombée dans le coma quelques jours plus tard. Après cette histoire, il est évident que le gouvernement a dû intervenir. Le restaurant disposait de vidéos qui pointaient directement vers l'endroit, mais il s'est débarrassé de toutes ces informations, manifestement pour protéger l'intégrité de l'établissement. Oui, c'est dingue, les vrais. Ce que le restaurant ne savait pas, c'est que la station service avait également des caméras qui pointaient plus ou moins vers cette zone. En fait, ou le troisième jour, les militaires sont entrés, ont bouclé le restaurant et ont enlevé la poupée de Ronald McDonald's. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous ne savons pas qu'il est advenu des deux personnes. Ils ont enlevé le mannequin du banc. Le jour où le mannequin... Mais wesh, c'est quoi cette histoire de fou furieux ? Ronald McDonald's, il est possédé, wesh ! Bon, les gars, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je kiffe vraiment les histoires paranormales qui sortent un peu du quotidien. Si vous aussi, vous kiffez, dites-moi, comme ça, je verrai si je fais une partie 2 ou pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche et des notifications pour ne louper aucune vidéo.